Bonjour, bonjour, ici SierraPrizen pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Street Fighter Duel, le jeu de la beurre absolue ! Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, car oui, oui, ça fait 6 mois qu'on joue à ce jeu, ça fait 6 mois que le jeu est sorti, ça fait 6 mois que je vous en fais des vidéos. Il y a eu des vidéos où il y a eu énormément de contenu, des vidéos où il y a eu uniquement de contenu, oui, je le sais, les mises à jour sont parfois un poil, comment dire, méchantes. Mais le jeu a toujours été présent sur ma chaîne depuis ses 6 mois. Alors, pourquoi je vous diffuse ce petit récapitulatif ? Tout simplement parce que Street Fighter Duel est un excellent jeu, un excellent jeu qui a amené d'ailleurs une vague de clones. Voilà, si vous regardez le Google Play ou le store d'Apple, vous verrez qu'il commence à y avoir des jeux qui sont des clones, littéralement avec la même disposition en visuel de combat, bref, des clones. Donc, s'il y a des jeux qui le clonent, c'est que le jeu est bon. Le jeu a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De rumeurs qui se sont avérées exactes ou pas. A eu beaucoup de mal à s'en remettre, oui. Le fait que le côté absolument gacha-esque était juste littéralement un programme, qu'on tombait automatiquement sur les valeurs au bout de telle, 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 telle manque de tours, ça a été un peu problématique. Voilà, la péditibilité de Street Fighter Duel lui a valu des points noirs, lui a valu une vague de tonnes. Le jeu est pourtant excessivement qualitatif, à bien des égards. Le côté gacha, qui est très bon, entre le gacha normal, le gacha par éthique, le gacha prédictif, le gacha divin encore, et après ils nous ont créé des gachas exceptionnelles, voilà, spéciales. C'est très intéressant, le jeu permet quand même de faire plusieurs multis par jour, c'est qu'il est qualitatif. On ne va pas se le cacher, il n'y a pas énormément de jeux qui acceptent ça. Si, il y en a beaucoup qui acceptent ça, mais dans ce cas-là, ce sont les jeux qui sont par puzzle. C'est-à-dire qu'il faut 60 pièces de puzzle, et on va te donner plein de gacha, plein de tirages, parce que de toute façon, on tirera 1 sur 60. Alors, le ultra rare, il y en a 160 à récupérer, bonne chance ! Là, on a des personnages en entier, et on a des multis qui sont tirables tous les jours. C'est absolument qualitatif, le jeu était quand même excessivement généreux. Pourquoi été ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le jeu, ça fait 6 mois de temps sur la chaîne. Et là, le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, la différence qu'il y a entre la version qu'on a testée, première vidéo, 1er mars, et la version actuelle, en étant méchant, je dirais qu'il n'y en a pas. Alors, je sais qu'il y en a. On a dépassé la limite de personnages. On a maintenant, j'ai accès au garage, j'ai accès au fait de pouvoir placer des éléments sur le personnage. Oui, je vous rappelle, c'est apparu il n'y a pas forcément très très longtemps. Annulé. Si on va sur le combattant, on voit que, par exemple, Ryu, qui est le level de 176, peut s'équiper de ça, qui permet littéralement d'avoir un bonus sur lui, mais peut aussi s'équiper des X-Move, maintenant. On peut équiper les personnages de X-Move, ce qui est une nouveauté. C'est qualitatif. Cependant, il faut quand même se rendre compte que, hormis des petits détails de calibrage, le jeu reste le même. Alors, c'est une très bonne chose, le jeu était très bon de base. Le problème majeur, c'est qu'au bout de 6 mois, on commence un poil à se lasser. Il n'y a pas eu de mode de jeu différent, anecdotique, vraiment, qui serait là de temps en temps. On a, bien évidemment, le Monde des Merveilles, qui nous permet d'avoir juste les puzzles. Pour ceux qui adorent les puzzles, c'est absolument génial. Dans le cadre d'exploration, on a l'opération globale et les chemins de l'épreuve. Mais le chemin des épreuves, il n'aurait pas dû être comme ça. C'est-à-dire que le chemin des épreuves, c'est une continuité de combat, où il va falloir remplir des conditions dans chaque combat pour avoir des coffres. C'est très bien. C'est une idée. Mais, je suis désolé, il manquait, à mon sens, il manque une épreuve ici, qui serait quelque chose d'absolument différent. Voilà. Optionnel et différent. Là, on a un gros problème, c'est que le jeu s'essouffle. Depuis un mois, un mois et demi, on n'a pas vraiment de nouveauté. On a des nouveaux persos, d'accord ? Plus ou moins bien, on a vu la dernière fois. Encore une fois, pour moi, Dashimomi est une nullité sans nom. Mais, on n'a pas eu de nouveauté. C'est-à-dire que même en termes d'event, on a des events qui se ressemblent. Et vous savez que, pour moi, un jeu, c'est excessivement obligatoire qu'il se renouvelle. Renouvelle. Si vous faites des events, il faut que des events soient différents. Je veux bien qu'il y ait des events qui se ressemblent. Parce que, de temps en temps, parce qu'on arrive sur un terrain à peu près conquis. Donc, on sait comment on va faire. Il y a la technique qui est déjà là, la réflexion qui a déjà été là. On va progresser beaucoup mieux si on revoit passer un event. Mais des events qui se ressemblent de but en blanc, encore et encore, ça, non. Ça, c'est littéralement le gros problème de certains gachas qui se veulent très paresseux. Le jeu n'est pas paresseux de base. Il y a énormément de choses, ça foisonne, il y a des très bonnes idées. Mais là, le jeu commence à rester sur ses acquis. Et à ne balancer que des nouveaux personnages qu'on peut se dire qu'ils ont été programmés depuis un an. C'est totalement faisable. C'est totalement possible. Et en plus de ça, en termes d'événements, on a les mêmes. On rappelle quand même qu'on a eu l'event des personnages de Devil May Cry qui est le même que l'event de Devil May Cry. On a le choc des statues qui pop une fois par mois. Allez, c'est sympa. Ça nous permet de comparer les gibles. On a la bataille des boulots. À la bataille des boulots, c'est une connerie sans nom. Je trouve ça d'une débilité sans nom. Et pourtant, ça croque tout le temps. On a aussi... Surtout que c'est toujours marqué en bêta. C'est génial. On a aussi le... Le... Leur. Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'event qui va... Nous permettre de prendre une équipe parmi un certain nombre de jetons et faire des combats. Voilà, le truc avec la... Avec la demoiselle devant la machine à sous. Euh... C'est aussi complètement débile. Ça, c'est depuis le début. Ça n'a jamais été modifié. Il n'y a jamais eu de... 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 Sur ça, il n'y a jamais eu une version finale. C'est toujours la bêta qui passe. Je rappelle que le jeu au Japon, ça fait plus longtemps qu'il est sorti. Donc, on balance toujours des évocs de bêta. Après 6 mois européens et beaucoup plus longtemps au Japon. C'est... Pas scandaleux, mais c'est une conne. Le jeu n'avance plus. Et si le jeu n'avance plus, ça ne donne plus forcément envie de jouer. Et puis 6 mois, je suis des personnages qui ont dépassé la limite max. J'ai une pléthore de personnages en SSS. Et en termes d'histoire, je suis au 28-28. Et si je veux forcer, j'arriverai facilement au 30 facilement. L'exploration, c'est une cure maintenant. Parce que tout simplement, en fait, les combats de la ville de Shadow Loup, pour l'instant, pour moi, est excessivement facile. Alors oui, ils ont implémenté un Shadow Loup expert. Que je ne peux toujours pas faire. Voilà, Shadow Loup expert. Je ne sais plus combien il faut. Il faut arriver au 30-20. Ce qui veut dire que littéralement, je suis... J'y joue depuis 6 mois. J'ai eu... Voilà. Une petite période où je n'ai pas pu jouer. Vous savez, je le sais. Tout le monde le sait. Mais techniquement, je pense être dans la moyenne de ce qui se fait. Je rappelle que je suis sur un ancien serveur. Et que je suis l'un des meilleurs d'un ancien serveur. Ce qui veut dire que techniquement, encore une fois, mis à part les Pay-to-Win des nouveaux serveurs, normalement, je suis au-dessus de quasiment une bonne partie de la population qui joue encore. Voilà. Je fais partie des meilleurs sur un serveur qui est considéré comme étant un des meilleurs. Parce que l'un des plus vieux. Voilà. Je pose ça là. Donc, 30-20, c'est que pour les Pay-to-Win. Ou ceux qui ont vraiment cravaché comme un tout le monde. Qui ont une chance monumentale. Parce que là, je suis désolé. Mais... J'ai rattrapé avec le bison. J'ai rattrapé mon retard. Donc, voilà. Le 30-20, on ne sait pas pourquoi ils ont mis le Bon Satsumi. C'est pour une minorité de personnes. Parce que, littéralement, déjà, moi, je m'ennuie. Mais imaginez ceux qui ont payé et qui sont à plus haut que niveau 30-20. Le TV, ça fait chier. Soyons honnêtes. Donc, le jeu a donné une petite... Voilà. Une petite friandise, comme ça. Mais au final, il n'y a pas eu de nouveauté majeure. Et le jeu s'essouffle. Alors, pour moi, je ne vais pas dire que je n'ai pu jamais y jouer. N'hésitez pas à mettre un commentaire lorsque vous verrez une grosse nouveauté. Je y jouerai avec grand plaisir. C'est-à-dire, le jeu, je n'ai pas de rancœur dessus. Et c'est... Hey ! Pardon. Hey ! Le point important, c'est que j'arrête le jeu tout en continuant à l'apprécier. J'ai été un peu déçu du fait qu'il n'y ait pas de nouveauté. Mais je l'apprécie toujours autant. Ce qui fait que lorsqu'il y aura des grosses nouveautés, n'hésitez pas à me mettre dans ces commentaires. Dans ces commentaires de la vidéo ici. Le fait qu'il y ait une grosse nouveauté, j'irai jouer. Parce que je le laisserai sur l'ordinateur. Et j'irai jouer tranquillement. Et puis, ça vient d'une petite vidéo. Mais, je vais quitter ce jeu tout en continuant à l'apprécier pour avoir des bons souvenirs. Et surtout, pour me laisser la possibilité d'y retourner si vraiment il y a quelque chose qui a vraiment changé. Sur ce, ça a été la dernière vidéo actuelle de Street Fighter Duel. Il n'y en aura pas avant un bon gros moment, avant une bonne grosse mise à jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes, n'hésitez pas à commenter, likez, partagez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut beaucoup, toi et moi, c'est très extrêmement plaisir. Et ça, mec, pour le référencement. Et je remercie énormément ceux qui prennent le temps de le faire. Bien évidemment, la chaîne est une chaîne à grosse consonance. Gacha, il y aura bientôt des nouveaux gachas. Je recommence tout doucement l'étape à 5 minutes. Parce que oui, il y a eu des gros, gros, gros blockbusters sur ma chaîne. Ce qui fait que je n'ai pas pu implémenter les petites nouveautés de jeu depuis un bon moment. Je recommence ma tête qui était une pourriture sans montre. Voilà. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je trouve qu'il y a ma 8 semaine. Donc vous allez voir, ça sera plus facile. Sur ce, je vous retrouve pour de nouveaux gachas. Et je vous fais de gros bouts et bouts et à la prochaine. Bye.